Musique Ça va toi ? Mesdames et Messieurs bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'impression 3D Aujourd'hui on va parler print et on va parler très gros print Depuis que je fais de l'impression 3D je vous ai jamais proposé de vidéo avec des objets aussi grands Il y a 7 impressions 3D de quasiment 40 cm Ça varie entre 32 et 38 Tous ces objets ont été imprimés en 3D grâce à la CR10 Vous vous en doutiez Et je vais vous montrer à travers cette vidéo que cette CR10 est tout simplement incroyable Si tu kiffes l'impression 3D et que tu soutiens ma chaîne N'oublie pas de laisser un petit pouce bleu au cours de la vidéo Et au contraire si t'aimes pas tu peux mettre un petit pouce rouge J'ai fait un gros pouce bleu et un petit pouce rouge Parce que c'est vrai que je demande tout le temps des pouces bleus et je parle pas des pouces rouges Donc écoute franchement si t'aimes pas la vidéo tu mets un petit pouce rouge Et si t'adore la vidéo tu mets un gros pouce bleu et tu partages sur les réseaux sociaux Ça me ferait super plaisir Alors comme je le disais je vais vous présenter chacun des prints que j'ai là J'ai plus vraiment le temps d'impression en tête Les plus rapides ça a peut-être été fait en 22-23 heures Le plus long ça a peut-être pris 43 heures je crois ou 46 heures quelque chose comme ça Ça fait long ouais ça fait long ça veut dire que pendant 46 heures quasiment deux jours d'affilée Ma série en 10 elle a tourné pour imprimer un objet Et franchement il n'y a pas eu un seul problème Tout ce que tu vois là ça s'est imprimé en une seule fois Il n'y a pas eu un seul bug il n'y a pas eu un seul décollement de print Tout s'est très très bien passé même pendant 46 heures Ouais ouais 46 heures Je t'avoue que même moi j'ai ressenti un petit stress Quand il a fallu que j'imprime un truc pendant 46 heures dans ma tête j'étais pas serein Mais j'ai fait progressivement Le premier print j'ai dû faire un truc du genre 20 heures Le deuxième j'ai fait 25 heures Le troisième j'ai fait 28 heures Le quatrième j'ai fait 30 et quelques heures Jusqu'à arriver à 46 heures Maintenant mon objectif ça va être de taper sur du 50 60 heures Ça fait peur mais la CR10 nous fait largement le boulot Elle est prévue et a été testée pour tourner jusqu'à 200 heures Donc ça va on est large Et la particularité de celle-ci vous le savez c'est qu'elle a un énorme plateau Donc on peut faire un volume d'impression assez conséquent Je le répète 30 par 30 par 40 Si jamais ça vous intéresse je vous ai encore mis le lien dans la description Et voilà je me suis éclaté Je me suis vraiment amusé Vous les voyez sont quand même plutôt imposants Je sais pas si j'ai un print d'une disco easy Par exemple alors attends Par exemple si je prends ça qui a été fait sur une disco Et si je te prends ça qui a été fait sur une CR10 Tu vois bien qu'on est pas du tout sur le même volume Tu vois la pièce n'a pas du tout la même taille Il suffit de le comparer par rapport à ma tête Parce que pour un con à faire ça Mais ça me change pas trop d'habitude Y'a quand même une sacrée différence Et encore celui-ci c'est pas le plus haut Je peux comparer aussi par exemple par rapport à ce Dark Vador Qui avait été fait je me souviens très très bien sur la disco easy Et puis je sais pas moi je vais te prendre la statue de la liberté qui est là Y'a pas photo tu vois ce que je veux dire Y'a clairement pas photo Regarde la statue de la liberté par rapport à ma tête C'est incroyablement grand tu vois Et ça vaut le coup Ça tourne pendant 30-40 heures Quant à ça à la fin On est sur un tout autre niveau de print Tu me comprends T'as peut-être pu voir du changement en fait derrière moi Je ferai une prochaine vidéo Je vais vous présenter mon setup d'impression 3D actuelle Pour ceux qui me suivent sur Snapchat Vous avez pu le découvrir Je me suis acheté de nouveaux meubles Puisque j'ai reçu encore une nouvelle imprimante Que je vais vous présenter bientôt en vidéo Ça va être de la folie Et puis actuellement j'ai déjà plus de place Là j'en ai 7 sur toute la lignée Bref j'en parlerai dans une prochaine vidéo Sans plus attendre on va commencer par le premier Voilà Ce superbe bender de Futurama Qui a été imprimé avec la CR10 Avec du filament Ice Sparkling Qui nous vient de chez Amazon Franchement C'est super propre Y'a quasiment rien à dire Y'a eu juste des petits trucs ici Tu vois des petites traces Ça c'est quand y'a le changement de couche Quand il passe d'une couche à l'autre Bah ça laisse des petites traînées Mais sinon tu le vois Mec comment c'est lisse T'as vu comment c'est lisse T'as vu comment c'est propre Et puis franchement le print est assez impressionnant Alors pareil en termes de temps d'impression Franchement je sais plus Franchement j'en ai aucune idée Pour les prochaines vidéos Je me garantis de noter Systématiquement à chaque fois Le temps d'impression Et les réglages Ça peut paraître important quand même pour vous Si vous avez une imprimante 3D Et de tête comme ça Ça ne me reviendra pas c'est sûr Mais bref Voilà ce petit bender Dites moi ce que vous en pensez Il est canon Ça a été mon premier gros print Avec cette CR10 J'ai kiffé J'ai sur-kiffé Je vais le remettre à sa place du coup maintenant Qui était juste là Hop Voilà pour bender Ensuite on va continuer Avec ce petit vase spirale Alors ça mec C'est pareil C'est incroyable Euh Le bender il faisait 32 Alors c'est pareil Tu t'as qu'à voir la qualité mon pote C'est aussi lisse qu'une peau de bébé Je te jure Pareil on retrouve les mêmes petites traces ici Ça laisse un petit peu de traces quand même C'est dommage Apparemment on peut rien y faire malheureusement Mais bon En dehors de ça À côté le reste C'est super propre L'intérieur j'ai pas encore tout à fait nettoyé Y'a pas mal de petits fils Mais ça te fait un très très beau vase J'ai mis de l'eau dedans Parfait Ça ne fuit pas Et c'est imposant Et voilà Bim Ça retèque le vase Ça retèque le vase Voilà c'est tout C'est tout Je vais le remettre à sa place aussi Et là Hop On continue Avec Bah tiens t'es en face de moi Ça C'est trop mignon Oui c'est un mignon T'as bien compris C'est superbe Mignon Statue de la liberté Euh Oh la la j'ai kiffé J'ai kiffé Alors Il est vraiment super propre Tu le vois Les détails des cheveux Les détails ici La torche Les dents Même la pliure des vêtements Regarde la pliure des vêtements Comment c'est super bien fait Même derrière là Et puis y'a là T'as toute la base De la statue de la liberté Et pfff C'est franchement somptueux J'ai pas d'autres mots Et je pèse mes mots Quand je dis ça Je sais que je vais souvent me répéter Mais c'est la vérité La preuve en est Dans la première vidéo Quand je vous disais Que la CR10 Foncez tête baissée Allez-y Je l'ai pas encore testée Mais c'est une super imprimante Y'en avait quelques-uns Qui m'ont dit Ouais comment tu peux dire Qu'elle est super Alors tu l'as pas testée Ils avaient pas tout à fait tort Mais je savais très très bien De quoi je parlais Je savais très bien Que cette imprimante Était incroyable Et surtout incroyable Au niveau du prix C'est à dire que tu peux faire Des trucs assez conséquents Assez grands comme ça Assez lisses Assez propre Assez incroyable Pour seulement 300 et quelques euros Si tu veux C'est ça défi Toute concurrence C'est incroyable Donc voilà ce petit mignon Y'a juste eu Un petit peu de défaut En fait au niveau des dents Parce que j'ai imprimé ça Avec support Donc quand il a fallu Enlever le support Au niveau des dents Bon ça a laissé un petit peu de trace Mais en soit Il est sublime Franchement ça claque C'est trop mignon Ouais c'est le cas de le dire C'est trop mignon C'est pareil Je dois le reposer à sa place De souvenir Il allait par là Voilà Alors On continue En face de moi Premier léger Petit bug Et ça ça vient pas De la service en elle même Ça vient de mes réglages Pourquoi ? Parce que là j'ai fait du coup La Nuka Cola Dans Fallout Le logo là C'est pas imprimé Enfin si c'est imprimé Mais avec une imprimante papier Alors cette Nuka Cola Elle est très très propre D'aspect comme ça De loin Elle est propre Si ce n'est une seule chose C'est que là en fait Tu vas le voir Il y a un trou là Ouais 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 Il y a un trou Et derrière ce petit logo en papier Il y avait quelques petits défauts Ça a été imprimé avec du support Quand j'ai enlevé le support Ça a laissé pas mal de traces ici Je me suis dit Il faut que j'enlève Il faut que je fasse disparaître ces traces Quoi de mieux que d'imprimer En papier directement le logo Ça fait super propre Pour ce qui est du trou ici C'est ma faute J'ai imprimé ça en creux C'est à dire qu'à l'intérieur C'est complètement creux Et quand il a fallu remplir L'arrondi Ici Comme il n'y avait rien en dessous Il n'y avait pas de remplissage Du coup ça s'est imprimé dans le vide Et comme c'est une partie un peu courbée Il n'y avait pas de maintien en fait En dessous si tu veux Et bah ça a créé un trou Donc ça Je le répète Ça ne vient pas de l'imprimante Ça vient de mes réglages C'est pour ça que bon De toute façon on apprend tous les jours On apprend de ses erreurs Et donc du coup Et bah Et bah ça ne se reproduira plus Mais quand même Ça vient d'Amazon Parce que c'est les moins chers Et en termes de rapport qualité prix C'est top Si jamais vous souhaitez Le lien je vous ai mis dans la description aussi 16,94€ la bobine De 750 grammes Livré en 24-48 heures Avec Amazon Premium Quoi demander de mieux ? Franchement C'est pareil On va aller la ranger Et je l'avais mise où ? Je l'avais mise là Et là par contre On arrive sur quelque chose Que je surkisse Les deux meilleurs prints Les deux plus beaux prints Fait avec cette servatrice Franchement Cette tour Eiffel mon pote Ce détail Regarde je vais te montrer ça De haut en bas Regarde Tac Regarde ça Regarde ça Regarde ça Regarde ça Regarde ça Le détail Regarde mec Ce détail incroyable Oh là 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 Franchement Cette tour Eiffel Elle est somptueuse Elle fait 38 cm de haut Elle a été imprimée En une seule fois Elle sort d'imprimante Telle qu'elle Il n'y a pas eu Un seul travail de post-traitement Il n'y a pas eu de support Sans support T'as bien entendu Il y en a beaucoup Qui ont été étonnés Dans mes collègues printer Parce que ici Au niveau des arrondis Ça paraissait presque Impossible en fait À sortir son support Et pourtant Si Ouais ouais Sans support C'est somptueux Même le détail à l'intérieur Etc Ici Même les remparts de sécurité Et tout Tu vois mec C'est des parties tellement Tellement fines Et pourtant Tellement propres C'est tellement bien sorti Franchement Ça m'a mis du temps Ça m'a mis 35 heures je crois Ou 33 heures Ou un truc comme ça Mais quand je l'ai vu monter Je me suis dit Mais non C'est là que j'ai vraiment pris La CR10 au sérieux Tu vois Sur un print comme ça Eh oh Qu'est-ce qui m'envoie des messages Là ça suffit hein Mais ouais ouais C'est vraiment en voyant ce print Que j'ai pris la CR10 au sérieux Et je me suis dit Waouh Franchement Pas déçu Donc ça c'est pour la tour Eiffel Et j'ai continué son même délire Avec la statue de la liberté Je vais te la présenter tout de suite Je vais poser la tour Eiffel A son emplacement Elle était où ? Elle était où ? Elle était là Hop Donc tour Eiffel On va continuer avec les monuments On va continuer avec la statue de la liberté Alors statue de la liberté J'ai eu un problème Ça vient pas de l'imprimante Ça vient de moi Encore une fois J'ai mal calculé mon coût en filament C'est-à-dire que je pensais avoir assez Et puis arrivé là Je regarde ma bobine Et je me dis Oh putain Je vais pas avoir assez Il n'y a pas de détecteur de fin de filament Sur cette imprimante Donc du coup je me suis dit Bon je vais faire une pause Je mets pause à mon print Je change le filament Je reprends un autre blanc Le problème c'est que c'était pas le même blanc Donc la nuance avait été différente Et bah ce que j'ai fait Bah c'est que j'ai passé un coup de bombe de peinture blanche Pour uniformiser la couleur Et voilà c'est parfait Donc tu retrouves la même base De la statue de la liberté Comme sur le mignon Voilà c'est propre C'est parfait Et puis bah là T'arrives sur le détail vraiment du corps On voit un trait Pourquoi ? Parce que quand j'ai changé de filament Il y a dû avoir un décalage de couche Qui fait qu'il y a eu une couche comme ça Qui s'est en fait mal remplie tu vois Et on voit la différence C'est comme si je l'avais collé Alors que pas du tout pourtant Tu vois ça a été fait une fois Là il y a eu un petit clappement d'extrudeur Ou je sais pas Un manque de matière Donc j'ai essayé de combler Comme je pouvais pour que ça se voit pas Mais franchement Regarde mec le visage Regarde mec là Tac Les piques là La flamme Enfin bref mec c'est J'ai pas d'autres mots J'ai pas d'autres mots J'ai pas d'autres mots C'est incroyable Ouais 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 Incroyable Et ça c'est pareil Ça fait la même hauteur que la tour Eiffel C'est à dire 36 ou 37 cm C'est top Quand t'arrives à 20 cm Comme sur le Disco Easy 20 cm c'est sympa mais Ça fait un peu jouet Tu vois ça fait jouet Là à 40 cm T'arrives un peu sur vraiment la belle déco Tu vois une statue de la liberté comme ça Admettons tu fais tous les beaux monuments du monde Tu les imprimes 40 cm T'as moyen de te faire un bel espace décoration Tu vois genre moi là J'ai la tour Eiffel là Ça fait classe Franchement quand je vois sur mes nobles Quand je rentre Comme c'est grand Comme c'est imposant Ça fait super classe tu vois Et voilà pour cette statue de la liberté Donc je vais aller la poser Juste à cause de la statue de la liberté mignon Voilà Et il me reste un dinde de print Qui est juste là Qui est un vase Mais alors assez particulier Je vais vous expliquer un peu le principe Et c'est le plus grand de tous les prints Que j'ai fait jusqu'à maintenant Puisque celui-ci est à 39 cm Donc on est quasiment à la taille maximale Et celui-ci en fait C'est un vase Mais tu vois avec des trous Et ça c'est pareil Ça a été fait sans support Donc ça s'est imprimé tel quel Y'a pas un défaut Généralement les prints comme ça Avec des trous et tout Je suis un peu craintif Parce que je me dis Ça va bugger un moment Il va y avoir plein de micro fils Qui vont se créer entre les trous et tout Ça sort d'impression tel quel Y'a pas eu un seul travail de post-traitement Rien du tout Et ça en fait Ça se met comme ça Tu mets une bougie Ici Tu poses le truc dessus Et en fait L'éclairage de la bougie Va créer des formes Aux alentours Sur les murs etc Ça va refléter ça Ça fait super stylé Certains vont me dire Oui mais la bougie ça chauffe Donc ça risque de faire fondre ça J'ai testé pendant au moins 3 heures Étant donné que la bougie Elle est toute petite Mais qu'elle est vraiment en plein centre La petite flamme N'a pas le temps de chauffer Le contour Les parois de la pièce En 3 heures J'ai pas du tout senti la chaleur Que ça soit à l'extérieur Ou à l'intérieur J'ai pas senti la chaleur Sachant qu'en plus Je l'ai fait en taille max L'écartement ici Est vachement grand Donc la bougie en plein milieu Elle est toute riquiqui Si tu veux Mais ça fait super bien J'ai fait ça J'ai mis ça dans ma chambre Et le soir Si tu veux Tu veux une petite ambiance tamisée J'allume ma petite bougie Je mets ça par dessus Et puis voilà Si tu veux Ça fait un petit éclairage Sympa Enfin voilà Du coup je vous ai présenté Tous mes prints Réalisés avec la CR10 Jusqu'à maintenant C'est du pur bonheur Que ça soit à régler Que ça soit à utiliser Que ça soit à imprimer Que ça soit à ce que tu veux A la regarder même C'est un pur plaisir C'est un pur bonheur Je ne regrette absolument pas Cette imprimante Et je suis même très très heureux De l'avoir découvert Et de vous l'avoir fait découvrir Sachez que au moment Je fais cette vidéo On a vendu 60 CR10 Autrement dit Gearbest m'a surkiffé C'est super cool Ça fait plaisir Donc merci de m'avoir fait confiance Merci d'être passé à l'achat Grâce à ma vidéo Parce que je ne m'attendais absolument pas A en vendre autant Je me suis dit Si déjà j'en vends 5 Ça serait bien 60 en compteur En même pas un mois En 15 jours je crois Donc franchement Vous êtes juste géniaux J'espère que vous allez kiffer Comme je kiffe moi Cette imprimante Vous l'avez vu dans la première vidéo C'était déjà assez exceptionnel Plus là tous les primes Que je vous ai présenté Je pense que je ne peux pas mentir Je pense que vous le voyez par vous même Donc tous ceux Qui ont commandé leur CR10 Et qui l'attendent avec impatience Je vous comprends Vous allez kiffer Ne vous inquiétez pas Vous n'allez absolument pas Regretter votre achat J'en conclue vite fait Sur cette vidéo Avant de vous laisser Sur cette imprimante là Qui s'appelle la Annet E10 Qui est en gros Une copie parfaite De la CR10 Tu le vois C'est la même C'est la même en plus petite Donc c'est l'une des prochaines imprimantes Que je vais vous présenter Sur ma chaîne YouTube Qui est donc moins chère Que la CR10 Plus petite certes Mais qui fait un taf Assez cool aussi Donc je vais vous la présenter bientôt Et puis peut-être Pour les plus petits budgets Et bah ça peut être intéressant En tout cas si t'as kiffé la vidéo Si t'as kiffé les prints N'hésite pas à me le dire Dans les commentaires Tu me dis lequel t'as préféré Parmi tous ceux que je t'ai présenté T'hésite pas aussi De laisser un énorme pouce bleu Pour le soutien Le soutien de la chaîne Et la récompense Ça fait super plaisir Tu le sais très bien Abonne toi à la chaîne Là j'ai plein de projets en tête Ça va être très très lourd Je vous dis à bientôt C'était Pinot Prenez soin de vous Ciao Wouuuu Wouuuu Héhé La pression 3D Héhé Sous-titres par Jérémy Diaz